... Ça va parler d'IoT et d'écosystème pour votre business. Il sera donné par M. Boalem Moula. Donc la présentation parle sur les objets connectés, l'écosystème pour le business, le business des entreprises, des start-up, des particuliers, le grand public. Donc je vous donne juste une petite présentation sur moi-même et donc je suis Boalem Moula, je suis chercheur, développeur au niveau de l'unité de recherche et de développement d'Agile Telecom. Une petite unité qui a été créée en 2017, qui a une vocation de recherche, de développement de solutions innovantes pour l'entreprise et pour l'usage du grand public au profit de l'entreprise aussi. Donc l'unité a été créée en 2017 et actuellement je suis chef de projet aussi, développeur avec l'équipe. Je m'occupe de la gestion des projets et voilà. Donc j'ai participé avec l'équipe à développer pour l'instant quatre prévues d'invention et on prépare deux autres. Donc dans les prochains jours incha'Allah. Donc durant cette présentation nous allons aborder trois, quatre axes principaux. Donc le premier axe c'est de définir quoi ? C'est quoi les objets connectés ? La deuxième, ça concerne le domaine d'application des objets connectés. Le troisième c'est les défis, c'est les grands défis qui s'opposent à l'internet des objets. Et le quatrième c'est l'EOT et les futurs réseaux comme la cinquième génération. Donc comme vous le savez au cours des deux dernières décennies, la technologie nous a permis des transformations énormes dans notre manière de faire des affaires. Donc il nous a permis heureusement de ne pas se présenter quotidiennement au bureau pour faire son travail. On peut le faire en télétravail. D'accord ? Donc il nous a appris une chose, que la seule constante c'est le changement. Le changement qui s'opère quotidiennement. Il y a un changement entre le jour et le lendemain. Et parmi ces changements, on a la naissance de l'internet des objets. Donc si on prend l'internet des objets comme définition, comme il a été défini par l'IUT, l'UIT c'est l'Union Internationale des Télécommunications, c'est en termes, selon l'Union Internationale des Télécommunications, l'internet des objets est une infrastructure mondiale pour la société de l'information qui permet de disposer des services évolués en interconnectant des objets physiques ou virtuels grâce aux technologies de l'information et de la communication. Donc comme on voit, c'est une explication un peu académique si on peut dire ça. Par contre, si je vous dis que l'IOT, je me permets peut-être de corriger certains concepts, l'IOT ce n'est pas une technologie. L'IOT d'abord c'est un concept. C'est un concept qui a comme objectif de faire en quelque sorte une extension à l'internet habituel à travers l'intégration ou bien l'injection d'autres données ou bien d'autres dimensions physiques à travers l'utilisation des capteurs ou bien tout ce qui est appelé un objet connecté. Là pour parler un peu de l'objet connecté, on doit démontrer cette décomposition des acteurs qui rentrent dans l'écosystème. Ce n'est pas un écosystème global, mais c'est un écosystème par rapport à un service. Donc ici dans cette diapo, on peut distinguer quatre axes principaux. On a la partie matérielle comme vous voyez vers le haut, la partie réseau, la partie cloud et la partie service. Donc ici l'objet connecté se situe sur la partie matérielle. Donc si on parle de l'objet connecté, l'objet connecté en lui-même, c'est une composition d'un circuit électronique qui comporte un capteur, si on dit un capteur d'humidité, un capteur de son, de vibration. Ce sont des capteurs de low cost. Et c'est ce qui a fait des objets connectés, pourquoi ils sont de low cost ? C'est grâce à l'explosion des smartphones. Les smartphones actuellement, ils sont vendus en milliards sur le territoire mondial et grâce à ces ventes, que les prix des capteurs et des circuits électroniques sont très bas. Ce qui fait que l'objet connecté lui-même est un low cost aussi. Donc quand je vous y dis, il comporte un capteur avec un microcontrôleur, bien sûr avec un algorithme et un programme informatique dessus. Et une chose très importante aussi, c'est la puce, ou bien le moyen, ou bien la technologie de communication ou bien de se connecter vers un réseau. Donc souvent, des fois c'est un wifi, c'est un bluetooth, c'est un BLE aussi. Donc il y a beaucoup de technologies qui permettent actuellement de se connecter à un réseau internet. Ou bien le GSM, la 2G, la 3G, la 4G, et ainsi de suite. Voilà. Les autres volets, comme le réseau et le cloud et les services, nous allons en parler plus tard. Donc ici, nous aurons quelques impacts des EOT sur l'économie mondiale et l'économie des entreprises. Donc comme vous voyez, il y a un graphe qui a été pris de l'équipementier Cisco, qui parlait du nombre d'objets connectés entre 2015 et 2025. Donc d'ici 2025, on prévoit quelques 80 milliards d'équipements, ou bien 80 milliards d'objets connectés à l'échelle mondiale. Il y a d'autres études qui parlent d'une fourchette entre 50 milliards et 1.500 milliards d'objets connectés, tout inclus. Donc c'est un chiffre de quelques 1.700 milliards de dollars de budget qui circule, et quelques 11% de PIB mondial. Donc, comme vous voyez, il y a quelques 200 millions de véhicules connectés, et des smartphones, des 100 millions de lampes. Il y a tous ces chiffres qui démontrent l'impact des objets connectés. Donc si on parle d'un exemple concret des avantages, des objets connectés qu'on utilise peut-être quotidiennement, donc à la fin de chaque journée, la personne pour aller chez lui, donc il prend son véhicule, et à travers une application peut-être que tout le monde utilise, c'est la Google Mac par exemple. Donc il choisit un itinéraire qui est adéquat, bien qu'il est optimal pour se déplacer chez soi. Une fois chez lui, vous voyez que la smartwatch, c'est aussi un objet connecté. Il distingue que son rythme cardiaque est élevé. Qu'est-ce qu'il fait ? Il se connecte avec la maison. Sa maison aussi, c'est comme étant une maison connectée, qui est dotée de plusieurs capteurs, de tous types de capteurs. Donc qu'est-ce qu'il va faire la maison ? Automatiquement, il va préparer le climat pour le propriétaire. Donc il va ajuster la climatisation, il va ajuster la lumière, de sorte que le propriétaire en quelque sorte se destrait. Donc la même chose, il va adapter une certaine musique douce pour lui, et il va faire tout le nécessaire pour le bien-être de la personne. Donc vous voyez, la smartwatch génère, si on peut dire, tout le temps des données. Ces données peuvent être consultées par un télémédecin afin de faire des comptes rendus et de contrôler la santé de la personne en question. Là, c'est un exemple que vit le quotidien. Donc on peut en parler aussi de la gestion des flottes, pour certaines entreprises qui utilisent les moyens de transport pour leur travail quotidien. Donc il peut repérer son véhicule là où il est, grâce à des objets connectés, grâce à des capteurs, GPS par exemple. Aussi, il peut optimiser la consommation du carburant à travers aussi le choix des itinéraires adéquats. On peut aussi parler des startups qui s'occupent de la distribution. Là, on a un distributeur de boissons qui est connecté. Donc avant l'achèvement, avant la dernière bouteille, il contacte le propriétaire pour lui demander une autre fourniture et ainsi de suite. Il y a un autre domaine aussi qui est aussi important pour les municipalités, c'est la gestion des déchets. Donc aussi, il peut alerter la municipalité en cas de remplissage pour la propriété de l'environnement. Donc ici, il y a une image, une démonstration globale sur l'écosystème qui est plus élargi, si on peut dire. Donc il touche le transport, il touche la santé, il touche l'administration, il touche l'énergie et il touche aussi l'industrie. Donc tous ces points, on peut en parler dessus. Donc la santé, l'objectif dans l'internet des objets, c'est pour le maintien des services à domicile, pour l'assistance, pour le suivi médical aussi des patients. Pour l'énergie, on surveille sa consommation comme étant en particulier. Et pour les entreprises, donc on suit le besoin de nos clients pour adapter la production. Pour l'économie, donc on voit sur le volet l'agriculture intelligente. En quelque sorte, c'est d'injecter de nouveaux matériels qui sont connectés pour une production optimale. Pour la technologie, donc, toutes ces avancées peuvent aller vers l'amélioration des process et pour l'optimisation aussi d'autres services. Voilà ici, donc, si on parle de l'écosystème en lui-même, il y a l'utilisateur sur le côté droit, donc qui peut interagir avec l'équipement lui-même, l'IOT, son objet connecté à travers son smartphone, qui est aussi connecté. Donc, l'IOT génère une quantité de données aussi qui est connectée à Internet à travers automatiquement une connectivité existante avec une des technologies. Sauf que, sur Internet, il y a beaucoup d'autres personnes qui peuvent intervenir sur la donnée, soit d'une façon autorisée, soit d'une façon non autorisée. Voilà. Il y a aussi la structure qui est assurée, ou bien l'infrastructure qui est assurée par, généralement, les opérateurs, qui est le cloud ou bien les serveurs qui sont distants pour le stockage et pour le traitement de la donnée. Donc, ici, on parle des défis de déploiement de l'intérêt des objets. Donc, on a le souci de l'alimentation, puisqu'on a un nombre important d'objets connectés qui sont mis et distribués partout, dans la maison, chez soi, au véhicule, et partout là où on est. Donc, se pose le problème de l'optimisation de l'énergie de l'alimentation des objets connectés. Ce qui fait que les recherches, actuellement, sont avancées afin de, en quelque sorte, d'optimiser la taille ou bien la durée de vie des batteries pour les objets connectés. Et c'est ce qui se fait, actuellement, au niveau des grands centres de recherche. Le deuxième défi, c'est le défi de l'identification. Puisque, comme vous savez, afin qu'un objet connecté soit reconnu, il doit être identifié. L'identification, malheureusement, qui s'est faite en EPV4, le seuil a été atteint en 2010. Ce qui a donné naissance à l'EPV4, avec un nombre d'adresses IP plus large et ce qui permet aussi de connecter des milliards et des milliards d'objets. Donc, un autre défi, c'est le défi des normes. Donc, il doit y avoir une certaine législation, si on peut dire, afin de protéger cette énorme quantité de données qui sera émise quotidiennement, fréquemment par les différents objets connectés. Sur l'aspect interopérabilité, il y aura des défis par rapport, actuellement, il y a beaucoup de standards qui travaillent dessus. Donc, il y a une certaine interopérabilité qui doit être respectée. Donc, à la fin, nous allons parler de l'AOT et la 5G, ou bien les futurs réseaux. Donc, la 5G, il va venir tôt ou tard. Donc, nous aurons des défis par rapport à l'industrie 4.0. Donc, peut-être le collègue plus tard va en parler. Et le problème qui va se poser, et qui se pose actuellement, et qui va plus tard même se poser, c'est le problème de latence. La latence qui est un facteur vraiment très important, soit par rapport à l'industrie, soit par rapport à la santé 2.0, même à la logistique intelligente. On ne doit pas se permettre une latence aussi importante pour éviter tout ce qui est dégâts, soit par rapport aux interventions en ligne, ou bien à la gestion des véhicules intelligents. Et c'est le point qui est aussi en train d'être travaillé sur les réseaux futurs de la 5G. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada